Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 26 février 2024, 9h52, heure du Québec, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de distractions, beaucoup de révoltes. On le voit, les fermiers, les agriculteurs européens, même si ça passe sous le radar, sont dans les rues manifestes, se défendent bec et ongle devant, ce qui semble être un mouvement de la part du culte qui nous gouverne, de les déposséder de leur terre. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses, plein de choses qui se passent. Il y a eu un incendie dans une usine ou un entrepôt de batterie au lithium en France qui a détruit 900, rien de moins que 900 tonnes de batterie au lithium. Complètement hallucinant, 900 tonnes de batterie au lithium, puis on n'a pas fini d'en voir de ces batteries-là. Imaginez-vous qu'on apprend de Business Insider qu'Elon Musk, qui s'était appuyé sur la Chine pour alimenter la montée en puissance de Tesla, bien, aujourd'hui se rend compte que la Chine, les Chinois, le Parti communiste chinois, le complexe industriel chinois est en train de se retourner contre lui. Elon Musk, PDG de Tesla, a déjà été interrogé en 2011 sur le constructeur de voitures chinoises BYD, qui veut dire « Build Your Dream ». Une société soutenue par nul autre que Warren Buffett et axée sur les véhicules électriques moins chers, dont le nom est l'abréviation de « Build Your Dreams ». Il a simplement ri « Avez-vous vu leur voiture ? » a-t-il dit en riant à Bloomberg TV, ajoutant que « Build Your Dream » n'avait pas un excellent produit et que la technologie n'était pas très puissante. L'expression juvénile d'orgueil de Musk était, et est toujours, singulière, nous raconte Business Insider. Mais sa conviction que les constructeurs automobiles chinois ne construisaient pas ou ne constituaient pas une menace était partagée par l'ensemble de l'industrie automobile américaine à l'époque. Beaucoup de choses peuvent changer en 13 ans. BYD a éclipsé Tesla en 2023 en tant que fabricant de véhicules électriques le plus vendus au monde. Une voiture électrique vendue sur trois et fabriquée par l'entreprise chinoise, imaginez-vous, financée par Warren Buffett. Nul autre que Warren Buffett, un Américain du complexe industriel mondial du culte qui nous gouverne. Voyez-vous comment ces gens-là sont et fonctionnent? Au lieu de se moquer de la concurrence, Musk tire désormais la sonnette d'alarme face aux menaces des constructeurs automobiles chinois. Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs en janvier, il a déclaré que les véhicules électriques chinois démoliraient à peu près les autres constructeurs automobiles américains s'ils étaient autorisés à entrer aux États-Unis. Les plus grands constructeurs automobiles américains ont également commencé à reconnaître qu'ils doivent trouver le moyen de rendre les voitures électriques bon marché, le plus tôt possible avant que la Chine ne mange son déjeuner. On le voit, les voitures électriques sont en crise en ce moment dans nos pays. Les ventes sont en train de chuter partout. Les gens sont... l'espèce d'excitation est passée. Les prix sont très élevés. L'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous. Changer les batteries d'une voiture électrique, souvent ça va te demander moins d'argent. Changer de voiture et avoir une voiture neuve que de changer les batteries puis de rester avec une vieille voiture. Beaucoup de défis encore. Les ventes sont en baisse partout. Les constructeurs américains commencent déjà à ralentir la production. Je vous parlais l'autre jour de Hertz, la grande compagnie de location de voitures aux États-Unis qui avait fait un coup d'éclat en voulant impressionner la petite caste environnementaliste en achetant une flotte de 60 000 ou 70 000 Tesla. Elle est en train de se départir de ces voitures-là parce que les coûts d'exploitation sont élevés. Les clients ne sont pas au rendez-vous non plus pour louer ces voitures-là qui ne sont pas vraiment efficaces. Et l'entretien de ces flottes-là est très, 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 très cher. Et là, on se retrouve avec des problèmes aussi pour la biosphère d'environnement. L'extraction de tous ces minéraux nécessaires à la fabrication, entre autres, des batteries au lithium sont extrêmement dommageables pour la biosphère. Et à la quantité dont on a construit, même en Chine maintenant, même si c'est minimal, ça demande énorme, les dommages sont extrêmes. Extrêmes. Et en plus de ça, on a les éoliennes et les panneaux électriques qui représentent des amonts seulement de plastique hallucinants pour des énergies qui sont vraiment très, très peu efficaces. Donc, ça va être hallucinant de voir ce qui se passe, ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais les acheteurs de voitures ne sont pas électrisés par les véhicules électriques. Ça, c'était rapporté par le Washington Post plus tôt la semaine dernière. Joe Piger aime l'idée d'un véhicule électrique, il aime les tester. Et lors du salon automobile de la semaine dernière, il a traversé le centre des congrès aux États-Unis, bondé pour observer le fameux pick-up électrique de Ford, le F-150 Lightning. Mais récemment, quand est venu le temps d'acheter un nouveau camion, Joe en question s'est contenté d'un modèle à essence. Je comprends le concept des véhicules électriques et je pense que c'est une bonne idée. C'est probablement, par contre, dix ans trop tôt, a-t-il déclaré, en marge du salon, citant le manque d'infrastructures de recherche comme sa plus grande préoccupation. Je pense que tout le monde saute le pas. Ce point de vue, courant parmi les participants au salon et les consommateurs à l'échelle nationale, atténue la transition vers les véhicules électriques trois ans après que les constructeurs automobiles et l'administration Biden aient bombardé les États-Unis de grands projets électriques. Mais les constructeurs automobiles affirment que la croissance s'est ralentie. Ces derniers temps, en raison de la baisse des prix de l'essence et des inquiétudes persistantes concernant le manque de bornes de rechange, contrairement aux contribuants à une baisse de 10 % du prix moyen des véhicules électriques au cours de l'année, à 55 000 selon les données. Mais 55 000 $, plus taxes. Ça, c'est aux États-Unis pour un véhicule électrique. C'est très, très cher. Ça, c'est pour le bas de gamme. Un incendie qui détruit 900 tonnes de batterie au lithium à Aviron. Un incendie s'est déclaré le 17 février dans un bâtiment du site industriel. Nouvelle d'affinage des métaux SNAM a vivié. Cet entrepôt d'une superficie de 3 mètres carrés stockait 900 tonnes de batterie au lithium, a indiqué le conseiller régional d'Occitane ou d'Occitanie Pascal Mazet. Donc, hallucinant. Donc, alors que Tesla, GM et Ford lancent une poignée de modèles de véhicules électriques de luxe à prix élevé, les entreprises chinoises proposent déjà une multitude d'options dans une gamme de prix des véhicules électriques de démarrage, bas de gamme, des véhicules électriques de moyenne gamme et des véhicules électriques de haute gamme. Donc, imaginez-vous la quantité de batterie que Tesla va exiger, la quantité d'exploitation des populations, souvent des enfants qui travaillent dans ces mines-là. Hallucinant. Je ne sais pas ce qui va arriver avec tout ça, mais... Wow! On peut affirmer sans se tromper que les véhicules électriques ont dépassé la phase d'adoption précoce du cycle de vie technologique et s'efforce désormais de conquérir les acheteurs de voitures traditionnelles aux États-Unis. En 2023, un million de véhicules ont été vendus dans le pays pour la première fois contre 915 000 ou 918 500 en 2022, pardon, malgré cette croissance. Des signes rouges que les notaires sont apparus indiquant que la stratégie des constructeurs d'automobiles américains consiste à fabriquer des véhicules électriques qui ressemblent à des voitures à moteur à combustion, mais à environ 10 000 $ plus chères. Et ça ne fonctionne pas. Les projections de croissance des ventes dans les années à venir ont été revues à la baisse et les consommateurs ont exprimé leur mécontentement face à la gamme des voitures disponibles. Pour surmonter ce problème, les constructeurs automobiles ont réalisé qu'ils devaient attirer les clients avec des modèles moins chers plutôt ce mois-ci. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que son entreprise se concentrait impitoyablement sur le développement d'une voiture grand public, plus abordable. Tesla affirme depuis des années qu'une voiture moins chère est en route, mais encore sans succès. Alors que les constructeurs automobiles américains cherchent encore comment satisfaire une grande variété de clients, les marques chinoises proposent des véhicules électriques sur toutes les formes imaginables. Vous voulez une voiture à 10 000? Essayez la BYD Seagull. Vous voulez une SUV de luxe qui peut flotter sur l'eau et ainsi de suite. Donc, on est rendu dans un monde complètement gaga, mais tout ça va causer d'énormes, d'énormes casse-têtes environnementaux, pas mal plus grands que ceux des véhicules à essence. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais on est encore à 95 millions de barils de pétrole produits par jour, 95 millions. Je vous laisse ça dans la barre de description. Merci. 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 Merci.